Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, on va aborder l'analyse des images light, essayer de détecter les défauts possibles dans l'image, puis comment voir à les corriger avec les images de pré-traitement et les outils de correction cosmétique de Maxime DL. Alors ici, ce que j'ai à l'écran présentement, c'est une image de la galaxie Messier 81, qui est dans la Grande Ourse, prise avec ma caméra CCD Sbig ST10 XME, qui n'a pas d'anti-blooming. Donc, on voit ici la présence de colonnes verticales sur les étoiles brillantes, qui est ce qu'on appelle du blooming. On va regarder ça tantôt comme défaut. Et on va aller voir aussi les autres défauts potentiels. Donc, au départ, les paramètres de la prise d'image, on les voit ici dans le Fit Header. Donc, ici, c'était une image prise pendant l'exposition de 300 secondes, en Benning 1, ici, avec une température de 7 points de moins 30 degrés sous la température ambiante. C'est une image qui a été prise avec le filtre Luminance, puis c'est une light frame, une image light de notre objet céleste. Voilà pour les paramètres de l'image. Maintenant, en cliquant le bouton Shift, je me promène dans l'image, ici, avec le bouton gauche de ma souris enfoncée. Et je vais essayer de, en me promenant ici dans l'image, essayer de ressortir les défauts qu'on pourrait avoir dans l'image ici. Fait que, juste, essayer de trouver. Vous pourriez faire la même chose en bougeant les curseurs ici, ou avec les curseurs ici, ou en cliquant ici, en haut, dans cette forme. Mais moi, je préfère y aller directement dans l'image en pressant le bouton Shift, toujours en le gardant enfoncé. Fait que, bon, on voit ici quand même assez bien les défauts apparaître. Fait que, ce qu'on voit comme défaut, on voit du Blooming, ces étoiles brillantes. On en voit ici. On voit l'apparition d'une colonne qui est ici dans l'image. On voit du vignetting, c'est-à-dire les coins sont noirs et le centre est plus blanc. Et si je grossis l'image un peu plus, je m'aperçois qu'il y a des petits points, ici, blancs, qu'on appelle des hot pixels. Et j'ai aussi des rayons cosmiques qui sont un alignement de petits points blancs qu'on voit dans l'image, ici, présentement, que j'en sais qu'il y en a plusieurs autres. On peut détecter aussi la présence, on voit ici encore d'autres rayons cosmiques, ici. Ça, c'est tous des rayons cosmiques qu'on retrouve aussi dans les images de calibration. On va montrer comment les éliminer. Je vois que j'ai un problème de guidage. On voit qu'il y a une dérive à la verticale. Mes caméras sont orientées exactement dans le même sens que les axes d'ascension droite et d'éclinaison. Donc, j'ai une dérive, ici, à déclinaison. On voit que c'est plus allongé vers le haut que vers le... de gauche à droite. Donc, j'ai probablement un mauvais alignement polaire, ce qui fait que mon autoguidage ne fait pas la travers. Je refasse mon alignement polaire dans ma monture. Bon, ici, je vois très bien ma colonne qui est là, dans les images. Et je vois dans les parties foncées encore mieux les pixels chauds, les petits points blancs qu'on voit partout un petit peu ici. Ça, c'est des défauts qui apparaissent dans l'image light quand elle n'est pas pré-traitée. Maintenant, comment faire pour éliminer ces défauts-là? C'est là que rentrent en jeu les images de pré-traitement. Bon, ici, on avait créé un dossier qu'on a appelé « Images de pré-traitement TVView » avec une température de moins 30 degrés Celsius en Bénin 1. On avait fait ça le 22 janvier. Dans ce dossier-là, on a mis nos images d'arc de différents temps de pause. Ici, j'en ai des 10 minutes, j'en ai plus loin des 2 minutes, puis j'en ai des 5 minutes, ici. J'ai les images BIOS avec le BS comme suffixe. C'est tous des BIOS. On a pris à peu près 200. J'ai également les images de flat-field prises avec les différents filtres. Ici, c'est des flats avec le filtre vert, ici, avec le filtre rouge. J'en ai également avec le Luminance, un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de fichiers dans ce dossier-là. C'est tous regroupés dans le même répertoire. Ici, les flat-fields de Luminance. On va prendre chacune des images. On va regarder ça dans Maxime DL pour voir à quoi ça ressemble. Je reviens ici à mon répertoire. Je vais prendre... On va commencer par une image de BIOS. Ici, BS. J'en prends une. Je fais rien que la glissée dedans. Bon, on va aller voir ici à quoi ça ressemble une image de BIOS. Ici, c'est comme une image qui est comme noir et blanc. En fait, la définition de BIOS, c'est un diaphragme prise à 0 seconde de temps d'exposition. Si je prends le Fits Header ici, je regarde les caractéristiques de l'image. On voit ici, le temps d'exposition, il est marqué 0. Si vous aviez une DS à l'air, il faudrait prendre le temps d'exposition le plus rapide possible. Par exemple, si vous avez un 2 millième de seconde, le maximum que vous permettez de prendre votre DS à l'air, vous prenez un 2 millième de seconde. Ici, la température du 7 point est la même que mes images light. C'est moins de 30 degrés Celsius. Ensuite, c'est tout à BINING 1. Et on voit ici, image type BIOS frame. Et ces informations-là vont être importantes parce que le Fits Header contient des mots-clés que le maximum va reconnaître. Il va tout regrouper les images selon tiers critères, c'est-à-dire la température. Il va aller voir le BINING. Il va aller voir si c'est un BIOS dans image type et tout ça. Il va tous les regrouper ensemble. On va le voir bientôt quand on va faire les calibrations, quand on va travailler sur les calibrations. Ici, l'image de BIOS, c'est un peu comme le niveau minimum de votre caméra. C'est comme si on prenait au départ, si on imaginait comme un pixel, c'est comme un puits ou une chaudière. Puis dans le fond, il serait peut-être un petit niveau, le dos. C'est un peu le niveau de votre caméra, le minimum qu'on peut atteindre. C'est pour ça que les images de BIOS vont être enlevées aux images dark, aux images de flat-field et aux images light. Ça fait que c'est important de les prendre. Puis on trouve ici quelques petits défauts. On voit des petits pixels blancs ici qui peuvent être des rayons cosmiques. On voit la présence de colonnes ici dans l'image. On voit un petit peu un dégradé ici vers la gauche. Ça fait que ces images-là vont servir à la correction des images light. Maintenant, on va faire le même exercice en prenant une image dark que je peux retrouver ici. Je vais prendre l'image, exemple, de la dark 5 minutes. Je fais un peu le glissier dedans, Maxime DL. Bon, ce que ça montre, une image dark, c'est un peu comme l'aspect poivre et sel. Vous avez un fond noir avec des petits points blancs qui sont des hot pixels ici. Et ça, c'est itinérant à chacune des caméras. Toutes les caméras ont ça. On peut retrouver ici la présence de rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est comme des alignements de pixels. Ça vient de l'univers. C'est des particules de haute énergie. Même si on a un obturateur devant notre capteur, ils détectent ça pareil. Ça fait qu'on en a des fois dans les BIOS. On en a surtout dans les dark frames. Ça, c'est important de les éliminer. Ça fait qu'on va voir et on va faire des combinaisons dans les images de calibration, de choisir les bons algorithmes pour éliminer ce qu'on appelle en anglais les hot layers, des pixels déviants. Normalement, une image d'un dark frame, c'est surtout une image avec des pixels noirs, des pixels blancs, comme des petits points, et non pas des alignements des pixels correspondants à ça. Ici, on a encore une colonne qui est présente ici dans notre caméra, dans notre capteur. Et cette colonne-là, elle est présente aussi dans l'image light. Et lorsqu'on va faire la calibration, on devra, la plupart du temps, les enlever. Ça fait que ça, c'est une image dark, correspondant au même temps de pose, on va le voir, le Fits Adder ici, que les images light. Ça fait qu'ici, dans le cas ici, c'était pris 300 secondes, en Bénin 1 ici, avec une température également de moins 30 degrés Celsius. Et dans l'image type, c'est marqué dark frame, puis avec le temps d'exposition. Ça fait que lui, il va tout regrouper, les dark frames de 5 minutes à moins 30 à Bénin 1. Puis il va les regrouper ensemble, parce qu'on va travailler pour combiner les images de calibration. Finalement, ici, je vais, on va mettre les images de flatfield. Donc, on va trouver les images de flatfield. Je vais aller prendre une image au hasard de luminance. Je la glisse dedans. Une image de flatfield, c'est une image d'une surface éclairée uniformément, dont on n'a pas bougé le focus et on n'a pas bougé la rotation de la caméra. C'est tel quel on a pris nos images, les images light. Ça fait que c'est important, en fait, au flatfield, de ne pas déranger la caméra, de la garder telle qu'elle. Dans cette image de flatfield-là, ce qu'on remarque ici, on remarque un dégradé. On voit ici, sur les coins, c'est foncé, au sens, c'est plus clair, puis on a un dégradé ici. Des fois, on peut voir comme des beignes. C'est un peu comme des poussières sur la petite vitre ou sur les fils. Ça fait comme un effet de beigne. Ici, vous voyez des points nets. Ça, c'est sur le capteur. Ça, c'est soit des cristaux de glace ou des poussières directement sur le capteur qui fait des gros points noirs. Ça, c'est plus dur à enlever. Ici, on voit une espèce de petit rond plus foncé. Ça va probablement être une poussière quelconque sur le filtre luminance. Important dans les flatfields, encore là, on prend ça, une température de moins 30 degrés Celsius, comme c'était pour les images light. Ici, le temps d'exposition, je ne fais pas des dark frames pour les flatfields parce que les temps d'exposition varient entre à peu près une seconde à 30 secondes. Ce n'est pas tellement long. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'accumulation de pixels chauds. Le BIOS va corriger ces défauts-là. Mais vous n'avez pas à... C'est important de prendre des images de BIOS. Sinon, vous êtes obligé de prendre des images correspondant à la prise de temps de pose de votre flatfield, des images dark. Donc, moi, je ne me casse pas en tête. Je prends les temps d'exposition. Je m'assure, ici, avec le bouton «Tangle Information », que la moyenne, si je mets ça sur mode ARIA, ici, qui est une analyse statistique, la moyenne se situe entre 20 000 et 45 000... Entre 20 000 et 40 000 pour une caméra 16 bits, qui a un maximum de 75 000 ADU, ou teintes de gris, ça veut dire. Ça fait que quand c'est dans ce créneau-là, mes images sont bonnes. Si vous prenez une autre image, je vais vous montrer une image prise avec un autre filtre. C'est un filtre rouge. Je pense que j'en ai dans ça, ici. Vous allez voir la présence d'étoiles. Bon, je prends un filtre vert au hasard. Le glisse de dents. Bon, ici, on voit la présence, ici, de petites lignes horizontales. C'est des étoiles. Parce que moi, je prends mes flatfields sur le ciel au crépuscule ou à l'aurore le matin. Des fois, ça enregistre la présence d'étoiles. Et c'est pour ça, c'est très, très important que si vous faites des images sur le ciel, d'arrêter de suspendre le moteur de votre monture pour que les étoiles dérivent. Donc, d'une image à l'autre, la petite ligne, ici, va se décaler. Et ça va être facilement éliminable, ça, lorsqu'on va faire la combinaison, en utilisant l'algorithme médiane. On va voir ça plus loin. Donc, encore ici, pour les filtres couleurs, j'ai mis les mêmes critères, moins de 30 degrés sur la température ambiante. Je n'ai pas pris de dark frame pour ces flats-là parce que j'utilise des BIOS. Ici, l'image type, c'est flatfields. Ici, le filtre, c'est marqué green, donc le filtre vert. Il va tout regrouper les images faites avec chacun des filtres pour procéder aux corrections des images light. Bon, maintenant, on va faire un petit test. Je regarde mon image de luminance ici, mon image de flatfield. Je vais aller chercher une image dark ici. Je vais regarder. C'est important. Mon image light qui est ici. pour montrer l'importance des images de calibration, on va aller chercher le FITS Header pour aller voir le temps de pose. Ici, c'est un temps de pose de 300 secondes avec une température de moins 30 degrés. Ça, c'est un filtre luminance ici. Donc, ça prend le flatfield pour le filtre luminance. Et on voit ici, la température, c'est moins 30 degrés. C'est la même chose que les images light. Donc, le flatfield qui correspond à cette image-là, c'est celle-là ici. Flatfield luminance qui a été prise dans les mêmes conditions de température, même bénigne et tout ça. Maintenant, je vais aller chercher ici une image de dark de 5 minutes. Je vais en prendre rien qu'une. Je vais montrer que ça, c'est tout des 10 minutes. Bon, on va trouver. C'est pour ça que ça a été important de marquer dans les suffixes l'information. Comme je dis, j'ai marqué des cas 5 minutes, des cas 2 minutes, puis j'ai des cas 10 minutes plus haut. Puis BS pour BIOS, puis des filtres comme GR pour green, RED ou RD pour red, rouge. LUM pour luminance, juste pour identifier dans mes fichiers lesquels. Fait qu'ici, je prends un dark de 5 minutes. Je le mets ici. Fait que, vous voyez, on a des rayons cosmiques. Puis, je vais vous montrer comme quoi c'est important d'éliminer les rayons cosmiques ici dans les combinaisons de l'image, des séries d'images de dark. Bon, et on a la colonne qui apparaît dans l'image ici. Puis, si je regarde l'image light, et on va grossir l'image ici, on voit la colonne qui est ici. En principe, le dark devrait l'éliminer. Le dark n'éliminera pas les blooming. Le dark n'éliminera pas le vignetting ici, le dégradé qu'on voit dans l'image. Le dark ne va seulement qu'enlever les colonnes, puis il va enlever les pixels chauds qu'on a ici, qui apparaissent un peu partout comme des petits points. Puis, il n'enlèvera pas non plus le rayon cosmique. Les rayons cosmiques vont être éliminés par les combinaisons d'images light pré-traitées. Une fois qu'on va enlever les dark, les BIOS et les flat, il va rester des images qu'on appelle des light pré-traitées. Et après ça, on va combiner les images light pré-traitées pour, en fait, pour aligner les images pour que les étoiles arrivent à la même place. Après ça, on les combine. Et avec des algorithmes comme les sigma clips. Et tout ça, ça va partir. Ça va tout enlever les pixels des viens. Puis, après ça, l'image résultante qui va nous rester, l'image combinée, on va pouvoir utiliser des corrections, des outils de correction cosmétique pour enlever, exemple, le blooming ou les colonnes qui resteraient, ces choses-là. Bon, ça fait que, pour montrer l'importance de chacun des images de pré-calibration, on va y aller ici avec ce qu'on appelle Pixelmat. C'est comme un des outils mathématiques. En fait, c'est comme, on va faire une soustraction ici d'images dark pour montrer qu'est-ce que ça fait comme effet sur une image de light. Fait qu'ici, la première chose que vous devez faire ici, j'ai mon image light, je la mets sur brillance. Je vais cliquer dans Process ici. Je vais cliquer dans Pixelmat. Là, je fais ça manuellement pour vous montrer l'effet que ça donne. Mais tout ça se fait en un clic avec Process ici, Calibration. On va le voir plus tard. L'important, c'est de comprendre pourquoi ces images-là de calibration sont importantes. Fait qu'ici, dans Opération, je mets SoftTrack. Et dans l'image B, je vais chercher mon image de dark. Fait qu'ici, je vois des cas cinq minutes, mon image dark. Et ici, si vous cliquez sur Auto fullscreen, vous allez voir en temps réel ce qui va se passer. Bon, là, l'image devient noire. Fait que si je résume la fonction mathématique que je fais, je prends mon image light, qui est l'image A. Je soustrais l'image B, qui est l'image dark. Et ici, je mets ça sur Auto pour faire une application comme qu'est-ce que l'effet que ça va donner à l'écran. Je clique OK. OK. Bon, ici, je vais revenir à mon Screen Stretch. Je vais cliquer ici sur Medium. Ça, ça montre un peu l'image que ça donne. Encore là, si je pèse le bouton Shift, puis je me promène un petit peu dans l'écran pour aller chercher l'apparence de l'image le mieux possible pour qu'on puisse voir quel effet que ça l'a fait. Et vous allez voir, vous allez comprendre l'importance d'une image dark. Évidemment, là, l'image bias n'est pas soustrait. Ça va être soustrait lorsqu'on va faire des combinaisons d'images. Là, simplement, je me promène dans l'écran à essayer de trouver la meilleure vue que je peux voir ici. Bon, mettons que je la garde comme ça. Bon, si je grossis mon image ici, outre les petits problèmes qu'on voit de mauvais guidage, ça, ça ne corrige pas, évidemment, le mauvais guidage, je vais revenir avec le bouton essai de précédent, Undo. Donc, j'enlève le dark frame. Voilà. Je peux essayer d'améliorer l'image qu'on puisse voir un peu. un semblable à... Ça, c'est ça, ça va rassembler. Ça fait qu'on voit ici les petits points blancs qui sont les pixels chauds, les hot pixels. Et ici, si je clique, j'applique le dark frame, on ne voit plus ou presque plus les pixels chauds. Il en reste quelques-uns, mais on voit quand même les rayons cosmiques. Vous voyez ici les petits points noirs? Bon, ici, ça, c'est les rayons cosmiques qui apparaissent... Je vais essayer d'en trouver un qui est bien évident. Bon, ici, on en a un beau. Les deux points noirs ici, je vais aller voir l'image dark proche de la galaxie. Ça fait que c'est proche du centre, ça. Voyez-vous les petits points noirs qu'on voit ici? Ça, c'est les rayons cosmiques qui apparaissent dans notre image de dark frame. C'est pour ça que c'est très important de les enlever lorsqu'on va faire les combinaisons des images de pré-traitement. Je reviens à mon image light corrigée. Ça fait qu'on voit ça ici. Là, maintenant, je vais aller voir si notre colonne a disparu. On avait une colonne ici. Je vais juste y aller avec l'image précédente. Bon, voilà, ici, on a notre colonne. Elle est là, dans l'image brute. On applique le dark frame. La colonne a disparu. On voit quand même qu'il reste des petits résidus ici, là, comme des petites taches noires. Mais ça, ça peut être éliminé par des outils qu'on va utiliser ici dans Filter, dans Kernel Filter, ici. Ça, on peut éliminer comme les dead pixels. Ça, c'est les pixels noirs. Ça fait que si je clique ici, on va grossir l'image. Bon, je vais cliquer ici. Voyez-vous les petits points noirs, les pixels noirs qui sont là. Ça, c'est des résidus qui n'ont pas été éliminés par l'application de Dark Frame. Mais dans Kernel Filter, vous avez des outils pixels qu'on peut éliminer, puis vous avez les dead pixels, qui sont les pixels noirs. Ça fait que si vous cliquez sur ça, puis vous cliquez sur Auto full screen, ça s'applique à toute l'image. Alors, regardez ce que ça fait. Ça fait que si je clique sur Auto, on voit ici, elles disparaissent. Et on peut faire la même chose ici avec les hot pixels. Ça fait qu'on va essayer de trouver des hot pixels dans l'image. Ça, c'est des petits points blancs qui peuvent rester. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a ici. Ça fait que ça, c'en est un. Ça fait que si je vais cliquer sur Hot pixels ici, vous voyez là, si j'enlève Auto ici, ça fait que tous les restants de Hot pixels, ils peuvent être éliminés en appliquant un filtre kernel ici. Ça, on va voir ça plus tard. Ça fait que pour l'instant, je ne l'appliquerai pas, c'était juste pour la démonstration. Ça fait que c'est pour ça qu'un dark frame, un bon dark frame, élimine les colonnes et les pixels chauds de l'image. Mais on voit encore le petit dégradé. Le petit dégradé, ça, c'est l'image de Flatfield qui va l'enlever. Ça fait que je vais juste essayer de trouver, de montrer la photo. Bon, ici, on voit un peu mieux le dégradé. Je vais essayer d'améliorer mon image. J'ai toujours le bouton chiffre de ma clavier enfoncé, puis je déplace ma souris en laissant le doigt sur le bouton gauche enfoncé. Ici, je remarque, il y a comme une tâche noire qui peut être soit un cristal de glace, un cristal. un petit morceau de glace qui s'est formé sur le capteur parce qu'il est très noir, il est très, très noir, ou ça peut être une poussière qui est sur le capteur. Ça fait que le Flatfield, si on a pris des bons Flatfield, ça devrait éliminer ça. Ça fait qu'on va juste un petit peu améliorer encore pour essayer de voir un peu de dégradé. C'est quand même subtil. Bon, on voit quand même, c'est foncé, c'est côté ici. Et c'est plus clair dans le centre, puis on voit ici un petit problème avec une poussière. Bon, ce que je vais faire maintenant, là, j'ai enlevé le Dark de mon image Light. Donc, j'ai enlevé les colonnes et les pixels chauds, les Hotpixels. Maintenant, je vais utiliser la fonction mathématique à nouveau de Pixelmat. Bon, mon image, or, c'est toujours mon image M81 Light. Ici, avec une image de Flatfield, on fait une division. Ça fait qu'il faut que je clique sur Division ici. Et dans l'image B, je vais chercher mon image de Flatfield qui est le Flat Luminance parce que l'image que j'ai présentement, c'est une image qui a été faite avec un filtre Luminance. Bien, j'applique OK. Bon, là, je vais aller ajuster ici mon filtre Strange Stretch. Je vais commencer par cliquer Médium ici. Et là, je vais essayer de bouger encore là, à mon écran. Je vais essayer de chercher le mieux possible. Bon, à peu près comme ça. Je vais vous montrer avant. Voyez-vous, le dégradé, on le voit ici, sur les côtés. Et c'est clair au centre. Et j'ai mon petit tâche ici qui est probablement une poussière ou un cristal de glace qui s'est formé sur le capteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas refroidir le capteur trop vite. Il faut y aller graduellement. Et ici, j'applique le Flatfield. Voilà. Ça fait que mon image devient ce qu'on appelle flat. et ici, je reviens en arrière et je reviens en avant. Voyez-vous, l'importance d'un bon Flatfield et d'une bonne calibration. Maintenant, si vous avez encore des résidus de dégradé, bien, Maxime DL possède des outils pour ça. Vous avez dans le filtre ici trois outils qui permettent d'enlever les dégradés. Vous pouvez essayer Auto Remote Gradient. Ça fait que ça, l'idéal, c'est que vous l'appliquez puis vous venez avec le bouton en arrière ou vous faites un duplicato. Ça fait que je vais essayer le filtre Auto Gradient ici. Bon, ici, il n'y a pas de gros différences. Ça fait que je reviens en arrière. Il y a une petite différence. On voit que c'est un petit peu plus foncé ici puis c'est un petit peu plus clair ici. Mais quand même, on voit la différence un peu. Ou vous pouvez ici y aller avec l'autre. Ça fait que je reviens avec le fil précédent. Ici, il y a le Auto Flatten Background. Vous pouvez essayer. Lui, il n'est pas beau. On vient d'en créer plus que d'autres choses. Ça fait que ça, c'est à vert. Si j'applique celui-là, ce n'est pas beau. Et finalement, vous avez celui-là aussi dans le filtre qu'on peut essayer. C'est le Flatten Background. Bon, lui, si on clique dessus, bon, il faut toujours faire des tests. Ça fait que vous pouvez ici, encore là, je vais cliquer ici sur Auto Fullscreen pour que ça l'applique ici sur tout. Je vais y aller avec les valeurs par défaut ici. Ça fait que le but de celui-là, c'est de créer des points dans le background. Il ne faut pas aller sur les étoiles. Ça fait qu'ici, je clique un peu ici. On voit ici, ça se dégrade. Encore. Je mets des points un peu partout, aux quatre coins pour commencer. Pour faire attention, il ne faut pas cliquer sur les étoiles. Il faut aller juste cliquer dans le background, dans le bleu de fond. Vous faites le tour pour commencer. Après ça, vous en allez à peu près comme ça ici. Ça fait qu'à chaque fois, vous cliquez un point, puis si vous avez mis Auto ici, activé, bien là, vous voyez votre image s'améliorer. Ça, c'est un outil très puissant pour enlever les dégradés de Maxine DL. Et c'est important d'avoir une image flat si vous voulez faire des combinaisons d'images avec des fils RGB pour avoir des images couleur. Le but, c'est de... On commence à faire le tour ici. On voit ici, si je grossis, la présence de petits points verts. C'est difficile à voir, mais on en voit quelques-uns ici. Quand je clique ici, ça nous fait un grand de petits cercles verts un peu partout. Lui, on met ça dans le background. On en a un peu partout ici. C'est d'y aller graduellement. Et on voit très bien ici, avec les petites taches noires, ici, les rayons cosmiques qui sont restés sur le... Le fil... Ils sont restés sur le dark frame, les petits points noirs ici. Et on voit aussi les rayons cosmiques qui apparaissent aussi dans l'image light qui vont être éliminées lors des combinaisons d'images light pré-traitées. Bon. Voilà. Ça, ça monte un peu. Une fois qu'on a tout cliqué un peu partout dans l'image, on clique le bouton OK. On regarde si on a amélioré notre... Bon. Je clique OK. Avant et après. Ça fait qu'on voit ici, avant, après. Ça, ça me donne quand même meilleur... J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu meilleur comme ça. Ça fait que donc, mon image est des flaps. Ça fait qu'on est uniforme le plus possible. On a éliminé le problème de la poussière ici et le dégradé grâce au flat-field. On a éliminé les pixels chauds, les colonnes grâce au... au dark frame. Maintenant, on a ici un petit problème qu'on appelle du gloaming. Le truc pour ne pas avoir de gloaming ou en avoir le moins possible quand vous avez des étoiles brillantes proches de vos cibles, c'est de prendre peut-être des expositions un peu plus courtes. Ça fait que c'est pour ça que c'est bon de faire des images de pré-traitement des dark frames de 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes, peut-être 10 minutes pour avoir une banque de... Moi, j'en prends au moins 30 images de chaque, 35 minutes, 32 minutes, 30, 10 minutes. Prendre des cibles différentes pour éviter le gloaming. À ce moment-là, si j'ai pris des images light de 2 minutes, je vais prendre des darks de 2 minutes. Bon. Mais quand même, il y a quand même possibilité d'enlever la présence des gloaming. Vous avez un outil ici dans Process qui appelle Remove Bloom. Ici, cliquez sur ça. Il y avait deux possibilités. Si vous pouvez le faire en mode automatique, fait que lui, il va sélectionner toutes les étoiles où il détecte la présence de Blooming ou vous pouvez y aller manuellement ici en utilisant la souris. Fait qu'un exemple ici, je vais juste grossir un peu l'image ici pour aller mieux sélectionner mon Blooming. Je vais prendre un qui est évident. Fait qu'ici, je vais simplement faire un petit cadre auto. il faut cliquer sur le manuel ici. Je recommence. Je fais un petit cadre auto. Là, c'est un cadre qui est en rouge. Si je clique Preview, on voit le Blooming il disparaît. Bon, il faut faire attention pour ne pas créer des artefacts. Ici, si je veux éliminer le petit cadre rouge, je fais simplement mon curseur dessus, bouton droit de la souris, je clique Remote. J'enlève ça. Si je prends toute l'étoile, si je fais un cadre autour de l'étoile ici, et je clique Preview, on voit ici que ça fonctionne. Et vous pouvez faire les autres aussi. Ça, j'ai fait un test sur celle-là. Je vais faire la deuxième ici. Je vais faire un cadre ici aussi. Je vais le prendre au complet. Il faut faire attention quand il y a d'autres étoiles autour, ça peut contaminer les autres. Regardez bien ce que ça fait. Ça, ça fonctionne bien ces deux-là. Je vais essayer d'en prendre un autre ici. Il faut essayer de rester autant que possible sur une étoile. Si vous faites votre correction de Blooming avec les étoiles sélectionnées et ça ne change pas, ça peut arriver qu'il y a une des étoiles qui disparaisse. À ce moment-là, ça, ce n'est pas bon. Comme là, moi, j'applique ça. Toutes mes étoiles sont quand même belles. Mais si une étoile qui disparaisse à ce moment-là, vous êtes mieux d'y aller juste à enlever le petit bout qui dépasse ici. Vous faites ça sur des principales étoiles. c'est peut-être bon aussi de le faire avant de faire le pré-traitement parce que si j'essaie ici de faire... J'essaie d'en trouver d'autres. Ça va. Bon. Ça ici, vous voyez comme des petites aigrettes ici. C'est parce que sur cette caméra-là, il y a comme des micro... Il n'y a pas ça des micro-lens. Ça fait comme une espèce de petite aigrette dans l'image qu'on voit. fait que moi, j'ai sélectionné... Bon, il y en a une ici que je peux reprendre auto. Je vais vérifier le preview. Bon. Fait que je n'efface pas aucune étoile. Ça m'a l'air bon. Fait qu'une fois que ça s'est fait, que j'ai sélectionné, je clique OK. Et là, mes bloomings ont disparu. Bon. Vous pouvez... Si j'essaie de le faire en mode... Je vais revenir à annuler tout ça. Je vais revenir encore à mon outil Blooming, Remove Bloom. Et là, je vais essayer la mode automatique. Là, ça ne fonctionne pas. Il marque No Bloom Detect an Image. Il faut faire attention quand même avec le Blooming, le De-Blooming. Ici, j'ai une étoile qui est très brillante, qui est saturée. Si je vais sélectionner toute l'étoile ici et je clique Preview, l'étoile, des fois, si elle est mal sélectionnée, elle peut disparaître. Puis on voit ici que les étoiles proches ici disparaissent. Qu'est-ce que ça fait, le Blooming? C'est qu'il prend la moyenne des pixels autour ici puis il applique ça. C'est pour ça que lui, il prend la moyenne puis il enlève tout ce qui est autour ici. Là, ce n'est pas si près. Si je clique OK, mon étoile est récupérée puis ça ne paraît pas beaucoup. Mais si je fais mal mon Remove Blooming ici, ça fait que si je recommence, je clique sur le manuel ici et si je sélectionne un peu trop large comme ça ici puis je clique sur Preview, ouais, mon étoile a disparu au complet. Ça, il ne faut pas que ça arrive. À ce moment-là, si vous faites votre preview puis votre étoile a disparu, vous avez été trop large, annulez ici Remove, refaites à nouveau en englobant juste l'étoile autant que possible, refaites le preview. Là, ça a plus d'allure, on clique OK maintenant. Bon, ça peut arriver aussi que si vous essayez le Blooming, normalement, vous pouvez l'essayer en mode automatique, c'est-à-dire vous allez cliquer ici sur Automatique. Des fois, il va détecter automatiquement les Blooming. Ici, il marque No Bloom détecter dans l'image. Ça arrive souvent, ça. À ce moment-là, vous êtes obligé d'y aller en manuel avec la souris. Alors, voilà ici, après un pré-traitement manuel, ça, c'est l'image originale avec ici la présence de la petite tâche, ici le dégradé, on a les Blooming et on a les pixels chauds et la colonne qui apparaîtrait ici dans l'image si on agrossissait. Ça, c'est l'image pré-traitée. Ça fait qu'on a enlevé le Blooming, on a enlevé le Flatfield, on a enlevé les Darkframes. Dans la prochaine vidéo, on va préparer nos Master Dark, Master BIOS et Master Flatfield par filtre et on va appliquer non pas un, mais plusieurs des images de pré-traitement à nos images light et vous allez voir la différence. Déjà ici, dans l'image pré-traitée, on voit des petites galaxies qui apparaissent ici, très très faibles, qu'on voit difficilement ici. On a notre tâche qui est toujours là, elle n'est plus là ici. Ici, on voit apparaître une espèce de petite galaxie en arrière-plan, on la voit un peu ici et ici, on en voit une qui est beaucoup mieux. Puis quand on va combiner les images, on va voir le bruit de fond ici, il va être beaucoup plus smooth parce qu'on a un meilleur rapport signal sur bruit. Ça fait que cette vidéo ici, c'était pour vous expliquer l'importance de pré-traiter vos images et la prochaine étape, on va aller encore plus loin et on verra un petit peu plus loin aussi d'autres outils décorations cosmétiques. et on va aller encore plus loin. Merci. Merci. Merci.